coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve du moins ce soir juste pour une petite routine c'est quelque chose que je n'ai pas fait sur ma chaîne je crois que j'en ai fait qu'une seule et encore donc j'avais envie c'était une petite envie donc on y va c'est parti je vais vous dire ce que je fais en ce moment c'est très rapide franchement super rapide c'est vraiment une routine vraiment à la rapidos donc on y va donc déjà je me munis de hop là de mon petit miroir quoi de mon miroir gros miroir j'aurais dû prendre un plus petit mais bon j'ai pris celui-là pour bien voir ma grosse tête non coiffée et après je mets donc je commence parce que d'abord je me suis nettoyée parce qu'en fait on change à chaque fois il faut jamais faire tout le temps les mêmes routines etc etc mais là je me suis nettoyée etc sous l'évier voilà on fait ce qu'on a à faire et maintenant ce que je vais mettre c'est une lotion hydratante et revitalisante de chez kiko histoire de me revitaliser et m'hydrater un petit peu donc ce que je fais c'est que je prends un coton normalement je suis pas obligé si je veux je le mets pas mais là c'est ma petite envie donc vu que j'en ai envie allez hop on fait comme ça regardez hop la roue très jolie n'est ce pas ça fait bien comme ça on va rester comme ça je trouve ça très sympa donc en fait ce que je fais c'est hop très rapide comme ça comme ça alors moi franchement quand j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai pas envie de me prendre la tête allez hop il faut toujours se dire qu'il faut changer un petit peu de routine et jamais utiliser tout le temps tout le temps les mêmes produits moi c'est dans ma tête je me sais que j'utilise à chaque fois entre guillemets les mêmes produits j'ai peur que ça fonctionne pas donc j'aime bien changer un petit peu bon après il a changé et changé donc après hop on frotte même si le visage a été lavé donc j'espère que vous me voyez donc là c'est le soir c'est avant de faire dodo donc je fais ça hop 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 bon voilà je le fais à la rapide 2 pour pas mettre 3 ans mais vous avez à peu près compris le truc je pense qu'on on fait tous à peu près pareil donc là le chiffon hop hop on dégage il jette donc c'est parti donc là on fait comme ça moi j'aime bien faire ça je sais pas pourquoi donc maintenant que j'ai fait ça je m'aère un petit peu on fait semblant et maintenant ce que je fais c'est vraiment ma routine que j'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je voulais la montrer celle ci là il faut que je la termine avant de changer tout simplement pourquoi donc je vais déposer déjà donc je l'ai acheté en pharmacie c'est un produit qui vaut 40 euros c'est un anti tâche puissance 4 donc c'est un sérum absolu il fait 30 ml et la marque je vais pas vous la lire mais apparemment c'est ce que si je la lis je vais l'écorcher donc elle est ici je vous le mets de près comme ça et je me mets vous allez comprendre pourquoi j'utilise ça donc je me mets ça et juste après quand entre guillemets je suis en période de fille si vous voyez ce que je veux dire eh ben du coup il m'arrive d'avoir un ou deux boutons qui poussent dans ces zones là entre guillemets cette petite zone là donc ce que je fais je mets juste ça donc stop au bouton correcteur ciblé ça j'ai dû le payer 12 euros quelque chose comme ça c'est un 15 ml peau à tendance acnéique sauf que moi j'ai pas une peau à tendance acnéique sauf quand justement je suis en période de fifi vu que là entre guillemets il ya quelques jours j'étais en plein dedans et ben du coup ça m'a apporté une ou deux une ou deux bêtises sur le visage et je me suis dit non c'est pas possible donc j'ai dit je vais tenter et donc on y va assez parlé donc tout simplement parce que c'est vrai que je suis pas très habitué à avoir entre guillemets bien sûr voilà une peau n'est pas parfaite en personne n'est parfait mais c'est vrai que quand on est habitué à avoir entre guillemets une peau on a quasi rien dessus et qu'on se retrouve avec des ragnagnas et une ou deux boutons qui poussent comme là ça m'a fait une petite trace faut qu'elle s'en aille donc justement ça sert et ça vous allez comprendre tout de suite pourquoi je le prends alors en fait à partir de ma deuxième grossesse c'est pour ça je le dis souvent je pense que je l'ai déjà dit dans mes vidéos à partir de ma deuxième grossesse je vous raconte ma petite vie on est ensemble on papote un petit peu je papote toute seule mais bon voilà on se comprend donc en gros à partir de ma deuxième grossesse sachant que j'ai trois poupettes j'ai eu malgré moi on peut rien faire contre la nature j'ai eu un masque de grossesse alors à quel niveau je vais vous le montrer et sincèrement ben voilà on peut rien y faire on enceinte c'est beau c'est mignon etc mais le masque est arrivé malgré malgré et je vous le dis et je les redis même si vous savez déjà mais je préfère le dire bien bien se protéger la peau c'est super important sincèrement c'est super important donc d'où j'ai pris ce sérum parce que là comme il fait beau avec le soleil c'est encore pire donc j'ai fait en sorte de me dire il faut que je tente quelque chose encore plus puissant parce que j'en ai déjà tenté plusieurs d'où un de chez clinique et là en ce moment je prends celui ci donc en gros j'ai attrapé un masque de grossesse donc là au niveau du front il ya deux tâches il y en a une ici là qui fait là hop un bout comme ça et un autre un bout comme ça ici et après je sais pas bon je vous le dis alors là c'est trop marrant une toute petite comme ça ici là un tout petit bout légèrement plus foncé que ma peau ici et un autre petit bout ici plus foncé que ma peau donc une toute petite je sais pas ça peut peut-être je sais même pas combien je vais pas vous dire de bêtises mais c'est de là de là c'est tout riquiqui comme ça légèrement plus foncé que ma peau et de là à la légèrement plus foncé que ma peau donc du coup moi vu que je connaissais pas ces choses là et quand j'ai eu ma deuxième grossesse donc justement à partir de ma deuxième j'ai vu malgré que je m'étais protégée etc que ça arrivait et ben je me suis dit oh là là et j'avais bon protégé j'avais beau mettre des soins etc et ben encore une fois la nature on ne peut strictement rien n'y faire donc maintenant ce que je fais c'est que que ça soit en été en automne en hiver ce que vous voulez ma peau déjà je faisais attention mais alors là je quoi triple le fait de faire attention pourquoi surtout là quand il y a du soleil alors là je me dis c'est pas possible que je sorte c'est à dire que je suis obligé entre guillemets chaque jour de me dire que je vais sortir avec vous savez les les crèmes de bronzage en fait les crèmes uv je prends le spf 50 c'est ça la plus haute protection à 50 donc je prends celle ci qui est de cette gamme là donc allez c'est parti à séparer tout ça c'était pour vous dire pourquoi j'utilisais ça parce que lui en gros regardez il est comme ça donc c'est un sérum il est sous forme de pipette hop donc je vous le montrer et moi ce que je fais ils disent matin et soir donc un on s'exécute parce que entre guillemets surtout les tâches de grossesse c'est soit elles peuvent être un peu plus costauds soit un peu plus fines donc elle peut être plus fine que ça et légèrement plus costaud que ça donc en gros je fais en sorte qu'elle diminue et là grâce à ça j'ai vu quelque chose sincèrement j'ai vu quelque chose et ça fait plaisir parce que moi je connaissais pas et sincèrement j'avais pas j'avais pas ça contre guillemets sur ma peau donc alors ce que je fais regardez je fais ça bon là je hop normalement je me regarde etc et bon là je vois à peu près je m'en mets là où j'ai une petite goutte même si j'en ai pas au milieu c'est juste un petit coup là et un petit coup là normalement mais moi je mets ça comme ça je referme là je monte approximatif mais bon voilà je fais ça je papote dessus je papote oui je papote avec vous mais moi je tapote dessus donc hop comme ceci pour que le produit reste bien entre guillemets imprégné comme ça parce qu'en gros il faut pas utiliser trop toute la main pour que le produit reste sur la peau parce que je me dis si je prends toute la main ça va être ma peau qui va en avoir et pas ma peau du visage soit ma peau au niveau des mains et non au niveau de mon visage donc je fais ça voilà on tapote dessus on tapote on tapote hop c'est ma première routine que je fais vraiment entre guillemets comme ça avec vous c'est marrant je trouve ça sympa hop 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 et je fais en sorte de toujours laisser moi une goutte de produit donc là ça suffit et là regardez je viens sur mes tâches donc moi mes tâches est là une petite trace là une petite trace moyenne même hein une bonne trace et là aussi pareil donc à ce bout ce petit bout là et ce bout là moi je les vois moi je suis pas habitué donc moi je fais en sorte que entre guillemets les diminuer donc j'en mets parce qu'entre guillemets soit ça grottis soit ça rétrécit donc j'en mets je fais comme ça un petit peu je masse dessus pareil ici je remasse dessus donc en ce moment ça fait peut-être deux semaines que je suis dessus à peu près le produit je l'ai liquidé déjà je trouve c'est pas grave on ira en racheter je l'espère parce que de toute façon je l'ai bien aimé déjà en deux semaines je trouve qu'il m'a quand même réduit parce qu'elles étaient un peu plus costauds donc hop et maintenant je tapote parce que ce que je veux c'est en laisser sur ma peau et non pas complètement étalé étalé et en fait c'est mon doigt qu'en aura plus qu'autre chose donc hop 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 bon là j'ai pas de coupe j'ai rien ça on s'en fiche parce que moi franchement je me prends pas la tête allez hop 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 donc vous voyez parce que sinon ça sera mon doigt qu'en aura vraiment et moi ce que je veux c'est que ça soit mes tâches qui absorbent ce produit et sincèrement j'avais testé le clinique et un autre c'était sympa mais celui là je le trouve un peu plus puissant franchement j'aime bien et j'en achèterai un sincèrement donc la voilà moi je trouve que là il en reste un petit peu je fais exprès d'en laisser donc ça suffit après ce que je fais une fois que j'en ai étalé là parce que donc c'est une petite goutte là une petite goutte là et là là et là là donc une fois que j'ai fini ça avec ce produit donc qui est là franchement 40 euros mais franchement rien affiche on va dire ça comme ça je m'en fiche moi ce que je veux c'est diminuer ça parce que j'étais pas habitué à ces choses là et maintenant pareil quand on a les ragnagna et compagnie avoir les boucles qui poussent à droite à gauche pareil ça m'insupporte donc je mets celui là tout de suite donc je l'ouvre je fais tout avec vous on passe un petit moment ensemble tout simplement du moins un petit moment là il est tard donc là je fais ça entre guillemets moi avant d'aller au dodo il n'y en a pas besoin de 4 tonnes et encore là j'en ai mis beaucoup je trouve mais moi je suis quelqu'un j'aime bien mettre je trouve que rien que là déjà j'en ai pas mis assez là déjà mais bon là je monte à peu près après moi je fais mon truc à ma sauce d'habitude on va dire ça comme ça là par contre regardez là il ya une petite trace il ya un petit bouton ici qui avait qui est venu là justement ça fait une petite trace et je déteste ça je déteste ça donc là en fait je mets sur cette zone là comme ça hop allez on étale allez on se prend pas la tête on en fait une petite recette je ne sais guère donc moi je mets ça comme ça et après là j'appuie moi un peu parce que c'est soit là qu'ils arrivent soit ici soit un petit peu là ou à ce niveau là là justement vous savez à ce niveau là tout simplement donc là moi ce que je fais maintenant mon normalement j'utilise pas tous les doigts comme vous savez je vous ai dit je veux pas que ça maman qui soit prégné de produits mais ma peau donc hop et je fais ça je fais ça voilà parce que là il y en avait eu deux qui sont arrivés et c'est vrai qu'à l'approche des périodes de menstruation oh la 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 cette période là je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas parce qu'elle nous fatigue nous les femmes et en même temps nous apporter et ben des petits boutons par ci par là du moins pour moi donc du coup ben ouais chouette et ben du coup vu que j'aime pas ça je me suis pris ce produit là tout simplement contre les boutons tout simplement pour les faire disparaître parce qu'en fait il accentue etc et franchement je l'aime beaucoup moi j'ai constaté une amélioration et maintenant j'ai fini j'ai bien dit j'ai fini entre guillemets je vais vous montrer la crème celle ci je ne sais plus combien vaut mais j'ai pris ça voilà la journée une fois que j'ai mis mon mon anti tache le sérum que je vous ai montré auparavant je mets ça je laisse agir quelques temps etc parce qu'en fait ils disent une minute après on peut mettre ce qu'on veut le maquillage etc parce que ça n'empêche pas de se maquiller etc mais moi j'attends toujours quand même un peu plus et après je mets ça donc c'est une crème très haute protection spf 50 plus uvb plus uva en fait j'ai pris toute la gamme je me suis dit allez la gamme pour les boutons entre guillemets de la gamme pour mon masque de grossesse qui est là une petite goutte là une petite goutte là et j'ai dit hop en même temps pour pas que le soleil m'attaque parce qu'il faut surtout pas laisser le soleil attaquer parce qu'il n'y a pas pire et ben j'ai pris celle ci aussi avec maintenant une fois qu'on a fini ça là je sens que le produit est en train de se faire et moi j'aime bien quand ça fait ça sincèrement j'ai remarqué quelque chose je vous dis très sincèrement je l'aime beaucoup celui là et c'est bien pour ça que j'ai envie de faire cette routine avec vous pour passer un moment avec vous et en même temps je parle beaucoup et en même temps et ben vous montrer comme quoi ces produits là pour qui ça intéresse ça peut marcher maintenant ce que je fais alors ça ça strictement rien à voir là on a fini là j'ai montré à proximaxi ce que je fais sur mon visage etc j'ai vraiment fait au plus rapide normalement je mets un peu plus de temps là j'ai vraiment fait ça rapide de chez rapide maintenant ce que je fais je reprends mon miroir qui fait de la lumière normalement mais bon là il faut que je prends des piles donc on s'en fiche et ce que je fais moi en général c'est je mets ça c'est un mascara comme ceci croissance des cils de chez kiko et je le trouve sympa aussi donc je mets ça aussi donc je me rajoute ça et ça c'est bien donc on le met il ya marqué traitement allongeant de cils donc un vous avez compris celui ci je sais plus combien écoutez sincèrement je n'ai pas acheté d'aujourd'hui et ce que je fais alors c'est transparent regardez hop c'est une brosse comme ça et on y va c'est parti donc je mets ça histoire de me dire oh là là tu vas t'en manger les cils ça n'allonge rien c'est dans la tête donc moi j'aime bien mais c'est moi j'aime bien parce que en fait même si ça les allonge pas je sens que comment dire quasi je les perds moins ça vous perd toujours un peu de cils et ben là moi je trouve que je les perds un peu moins donc j'aime bien j'ai trouvé ça sympa donc moi je mets ça comme ça la rapide encore une fois je me prends pas la tête bon là c'est pas si rapide que ça mais hop vous avez compris on s'en met là en plus c'est transparent donc on peut même dépasser au niveau de la paupière mobile etc ça se voit pas voilà là on fait ça vraiment fou la massacre comment je fais ça je me massacre les cils plus qu'autre chose non je plaisante donc du coup moi j'en rajoute en c'est rien allez hop on s'en rajoute encore un petit peu hop là hop 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 que ça soit bien imprégné de produits j'aime bien je m'en mets en dessous je fais des têtes à place et fini et maintenant ce que je fais je mets ça sur en fait j'ai des baumes à lèvres transparent des traitements vous savez des baumes à lèvres dans tout simplement pour m'entretenir les lèvres sauf que là j'avais envie de mettre celui-ci et hop c'est celui-là et dedans il est comme ça vous savez hop un peu de couleur comme ceci légèrement micro paillettes à l'intérieur pour ma vous bouche hop et j'ai fait ça et j'ai fini allez love pareil là si ça dépasse l'habitude on aime pas que ça dépasse etc franchement on s'en fiche tant qu'on s'était bien nettoyé l'usage et qu'on s'est mis les traitements qu'on a voulu etc et qu'on se sent bien et qu'on se sent bien pardon dans sa peau et un c'est le principal hop là donc voilà pour mon visage en gros ce que je fais ces derniers jours donc ça fait près de deux semaines que j'utilise ce traitement j'ai bien dit à peu près et maintenant je finis j'ai été excusez moi prendre ma crème des mains donc c'est the body shop elle est comme ça hop et ce que je fais je me mets de la crème pour mes mains alors là je le mets mais en fait ce que je vais faire je vais pas vous le cacher je pense qu'après je vais aller me rincer mes mains parce que quand on utilise ces produits là que je vous ai montré achetés en pharmacie comment dirais-je il faut se lamer les mains parce que c'est des traitements entre guillemets c'est du sérum c'est fort il y a plus de principes actifs que les crèmes de jour que les autres crèmes de nuit etc donc du coup voilà bon là j'en ai mis c'est pas grave humm ça sent bon la coco en plus très très agréable cette crème the body shop j'aime beaucoup allez hop on a fini mais bon moi je pense que je vais recommencer mon petit jibidoule mon petit hop là mon petit traitement des mains entre guillemets parce que de toute façon automne, hiver, printemps, été moi j'aime bien mettre de la crème je sais pas je trouve ça sympa avec le ménage et compagnie on aime bien s'en mettre parce qu'on a toujours avec la javel et compagnie ça abîme les mains en plus donc on fait ça on fait ça on fait ça et voilà j'ai fini donc je suis désolée j'ai utilisé un gros miroir alors que j'en avais des petits mais bon ça c'est pas important maintenant j'espère que j'ai pu vous faire un peu rigoler avec ma petite routine tout simplement qui était vraiment simple mais simple mais simple d'ailleurs là je trouve que j'en avais pas mis vraiment assez mais c'est pas grave c'était pour vous le montrer moi après je sais ce qu'il me reste à faire etc en attendant je vous fais de très 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 gros bisous et sincèrement cette marque là bon là je vous le marque là c'est le comment dirais-je oh l'anti solaire vous avez compris vous avez compris d'accord merci c'est gentil donc en gros c'est celui-là cette marque-ci elle est bien j'aime bien franchement j'aime bien et du coup entre guillemets je suis vraiment en sorte que mes tâches diminuent elles ont diminué parce que c'était un peu plus costaud que ça sincèrement et franchement j'aime bien parce que je vous ai dit j'en ai utilisé déjà deux autres et franchement le Clinique il était à 80 euros je crois qu'il m'a moins fait d'effet que celui-ci qui est à 40 euros en pharmacie bref moi les produits j'aime bien les tester et sincèrement celui-ci j'aime beaucoup je suis contente il ne les a diminués parce que moi je n'étais pas habituée à ces choses là donc du coup on ne peut rien faire contre la nature alors on s'exécute avec le petit produit maintenant je vous fais de très très gros bisous merci à tous à très très vite et peut-être à une autre fois pour une autre routine ou quelque chose comme ça même si ma chaîne entre guillemets c'est pas spécialement fait pour ça mais là c'était un grand grand plaisir de vous faire gros 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 bisous c'était avec un grand plaisir bisous bisous ciao ciao bye ciao 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 C'est parti.